Hello hello, on se retrouve pour un petit tutoriel. Vous l'avez vu dans le titre, on va rabattre à l'aiguille, absolument pas au crochet, les mailles pour sur des côtes 1-1 avoir un rabat qui soit suffisamment souple pour que ce soit efficace. Typiquement là j'ai des chaussettes, donc pour que ça tienne suffisamment au niveau du mollet ou au niveau de la cheville, mais que ce soit pas non plus trop rigide. Et ça marche évidemment pour des manches, pour un bas de pull, pour un col si vous avez tricoté votre pull dans l'autre sens. Les points importants, pardon, veillez à avoir un crochet qui est une taille très proche de celle de vos aiguilles. Si vous avez tendance à serrer beaucoup au crochet, peut-être prenez une taille légèrement plus grande. Donc moi sur mes aiguilles là, je tricote des chaussettes, je suis en 2,25. J'ai pris un crochet en 2, mais c'est parce que je sais qu'au crochet je ne serre pas trop. Si j'avais tendance à serrer, j'aurais plutôt pris du 2,5. Voilà, donc on est parti. Ok, on est parti. Donc j'ai mon crochet dans ma main droite, les mailles sur mon aiguille dans ma main gauche, et là j'ai le fil qui est lié à la pelote. Le gros avantage déjà de ce rabat, c'est qu'on n'a pas besoin de couper le fil, il reste lié à la pelote et on coupe quand on a terminé. Donc la première maille, elle est à l'endroit, je vais devoir l'accrocher comme si je la tricotais à l'endroit. Pour ça, moi je tiens mon fil quand je crochette dans ma main gauche, je viens piquer, comme si j'allais tricoter la maille à l'endroit, donc je la pique dans le brin avant de gauche à droite ici, et je l'attrape avec mon crochet, je la ressors, et là je la défais. La deuxième, elle est à l'envers, donc je passe mon fil devant, je pique ma maille de droite à gauche cette fois-ci, puisque je suis sur une maille envers, et j'attrape ma maille, je la ressors, vous voyez, tac, à l'envers. Et là, maintenant que j'ai deux mailles ici, je vais les tricoter, enfin je vais les crocheter, pardon, ensemble, donc je passe mon crochet dessous, et je tire dans les deux mailles. Et je recommence. La suivante, là, elle est à l'endroit, donc je pique de droite à gauche, j'attrape mon fil avec le crochet, de gauche à droite, pardon, excusez-moi, vous avez bien vu. J'attrape la maille, et là, à nouveau, tac, je tire à travers les deux mailles. Excusez-moi, je me re-rapproche. La suivante, à l'envers. Donc je passe mon fil, hop, devant mon aiguille, je pique, là, cette fois-ci bien, de droite à gauche, je passe mon fil derrière, j'attrape le fil avec le crochet, je ressors ici, tac, hop, j'enlève mon aiguille, et je crochette les deux mailles ensemble. Et donc je vais faire ça jusqu'au bout, en respectant le fait d'être à l'endroit, à l'envers, et par contre, attention, je vais vous retrouver à deux mailles de la fin, parce que pour terminer et faire quelque chose de propre, c'est important, il y a une petite astuce, donc je vous laisse continuer, puis on se retrouve quand il ne reste plus que deux mailles. Ok, nous revoilà, il ne nous reste que deux mailles, donc vous voyez, hop, tout a été rabattu. Donc, la maille endroit, je vais faire exactement ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc je la crochette, je passe ici, dans les deux, et là, la différence, pour éviter que j'ai un petit bec qui rebique, c'est que cette maille-là, je vais la piquer, alors, je pourrais la piquer à l'envers, mais en fait, ça ne change pas grand-chose, je vais la piquer à l'endroit, je vais prendre le fil, et en fait, je vais le passer directement dans la maille qui me restait sur mon crochet, et comme ça, je n'ai plus qu'à couper, et à rentrer les mailles. Donc voilà, bon, là, je n'ai pas encore coupé mon fil, mais il suffit de couper le fil, de rentrer le fil de l'autre côté, et après, à l'intérieur, et vous avez terminé. Et donc, vous voyez, on est sur quelque chose, alors, qui est un peu, j'allais dire, en anglais, c'est flare, vous voyez, qui s'évase un petit peu, pardon. Alors, je sais que ce n'est pas quelque chose qui convient à tout le monde, mais moi, je trouve que ça fait un rabat qui est quand même plutôt propre, qui ne sert pas trop, qui est très pratique. Alors, moi, je l'ai fait pour les manches du dernier pull que j'ai tricoté, le no-frills, et j'avais trouvé ça vraiment super. Si jamais vous trouvez que ça fait trop, que c'est trop évasé, vous voyez, à peut-être changer de taille de crochet ou de voir la façon dont vous crochetez, si ce n'est pas trop lâche, parce que ça peut être ça aussi. Moi, je sais que là, quand j'ai tourné la vidéo, j'ai tendance à... Enfin, vu que je ne suis pas très à l'aise avec la caméra qui est au-dessus, le truc qui est en dessous, ce n'est pas idéal, et je pense que pour la deuxième chaussette, où je serai sans rien, ce sera un peu moins évasé, parce que pour les manches, pour le coup, il faudrait que j'aille vous les chercher. Tiens, d'ailleurs, on va faire ça, je vais vous les chercher, je vais vous les montrer, je vous ferai un gros plan. Vous verrez, pour les manches, pour le coup, c'est vraiment droit et ça ne fait pas du tout évasé. Donc voilà, maintenant vous savez tout. J'espère que ce petit tutoriel vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à mettre un commentaire aussi pour me dire pour quel type d'ouvrage vous avez bien pu utiliser ce rabat. Si la vidéo vous a plu et que vous êtes arrivé là complètement par hasard, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a une nouvelle vidéo tous les lundis et merci à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui prennent le temps de laisser des pouces en l'air et des commentaires, c'est toujours un plaisir de vous lire. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada